... Bonsoir, ravie de vous accueillir ici ce soir pour ce démo débat. Donc, démo débat organisé dans le cadre du festival Edge Fest, donc vous voyez la page d'accueil ici. Qui a lieu en ce moment et qui est un festival de communauté numérique et créative qui se donne comme projet, comme objectif de faire se rencontrer ces communautés issues du monde digital et de la création, et aussi le grand public pour montrer ce qui se fabrique actuellement à Strasbourg et dans les environs, quels sont les dynamiques qui sont en train de se développer, quels sont les start-up qui se créent ici, quels sont les projets artistiques, créatifs, qui sont mis à disposition du public, et comment le public peut s'approprier, apprendre à coder. Enfin, voilà, il y a énormément de sous-événements dans ce festival, et notamment ce démo débat qui a été mis en place avec la médiathèque. Et le sujet qu'on a proposé, c'était de se poser la question des territoires, territoires virtuels, territoires réels, et puis cette question de la cartographie, du coup, un peu énergée par rapport aux intervenants qu'on a pu solliciter. On va voir comment on se représente nos environnements à l'Asie vitale, qui est en train de se développer à la chasse, se donne comme objectif de construire l'écosystème de l'église en la place. C'est intéressant de se rendre compte que les terminologies qu'on utilise sont des terminologies qui sont liées à des questions de territoire, mais de territoires qui ne sont plus forcément physiques, mais qui peuvent aussi être thématiques, qui peuvent aussi être imaginaires, qui peuvent aussi être techniques, voilà, et puis du coup, nous avons à repenser cette question. Alors, je vais avoir le rôle de modératrice pour cette session. Il est 17h40 et à 18h45, nous devons clore les échanges. Donc, je vais avoir le mauvais rôle de couper des intervenants qui vont dire des choses absolument fascinantes. Mais justement, pour qu'on puisse avoir un échange plus ouvert, plus interactif à l'issue de ces temps de présentation. Et juste, j'en profite pour préciser que le démo-débat, le démo-débat, ce n'est pas juste un format qu'on a mis en place pour EdgeFest, c'est un format qui est mis en place par la médiathèque tout au long de l'année. Et le prochain, on va aller le 24 novembre de cette année. C'est un petit peu de temps de vacances, d'abord, qui va se passer. Et le sujet sera, peut-on conserver la mémoire du web avec des intervenants qui sont notamment des conservateurs de la DNF, de la DNF et de Gallica. Voilà, ça, c'était juste pour tout de suite vous projeter dans le futur. Maintenant, on va aller interroger le fonctionnement de différents projets. Je vais donc vous présenter un peu nos intervenants. Donc, on a Clélo Arzabé, qui se présentera plus précisément tout à l'heure, et qui est ici par rapport à son implication dans le projet de l'association Horizon. Donc, il va nous parler, ce qui nous permettra d'en entrer tout de suite dans une expérimentation de terrain par rapport à cette question du territoire, de l'appropriation du territoire, de la cartographie, de ces représentations collectives, individuelles qu'on peut avoir de nos environnements. Bonjour à tous. Donc, Clélo Arzabé, je suis artiste-designer. Je suis... Je viens principalement... Je viens du croisement de deux choses, du numérique et de une barre. en tant que plasticien, vis-à-vis, et puis de la ville, de l'autre part. Et donc, ces deux approches, on les a... Elles sont... Au départ du projet de l'association Horizon sur le quartier de Haute-Pierre, à Strasbourg, qui est un projet qui, depuis 2009, tente de croiser les arts, les sciences sociales et l'urbanisme au travers de différents projets. dont le but est de questionner, d'être en débat, d'interroger un quartier qui a maintenant plus de 40 ans et qui est en pleine rénovation urbaine. Donc, ça se traduit dans des projets artistiques. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu le cœur d'Horizon et vous expliquer un peu ce que le numérique fait là-dedans. Et on va beaucoup parler de cartographie dans les premiers exemples. Je vais vous montrer quelques projets qui ont été réalisés sur le quartier. Et on peut dire que l'ensemble des projets d'Horizon forment une sorte de cartographie participative, collaborative, collectif, du quartier de Haute-Pierre en s'appuyant sur la question de la mémoire d'un quartier populaire, de ses forces vives, de ses problématiques et de la créativité qu'on peut y trouver. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cet ensemble. C'est un ensemble très varié de personnes, des chercheurs d'un côté, des curieux, des gens du quartier, des gens extérieurs au quartier, des jeunes, des moins jeunes. Et on essaie de faire de tout ça un moment, en fait, surtout un moment de rencontre. Donc, c'est cette idée de, plutôt que d'explorer un quartier, d'en faire une rencontre, une rencontre qui d'habitude, peut-être, n'a pas lieu, ou d'ouvrir des possibles, en fait, à travers l'hérité, à travers des rencontres vraiment ouvertes, diverses. Donc, on voit que ça se base sur des résidences d'artistes, des aménagements participatifs. Il y a toute une partie autour de la création d'espaces publics avec les habitants, des moments d'expositions, de festivals, des choses comme ça dans le quartier. Et puis, la recherche qui est au cœur de tout ça, avec les chercheurs dans des domaines différents. A l'origine, beaucoup d'anthropologie, parce que le projet était fondé par Barbara Amorowicz, qui est anthropologue et enseignante à l'école d'architecture. Et par Marguerite Bobet, de l'autre côté, du côté artistique, qui est bien performeuse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres domaines. Il y a notamment le design sonore, la géographie, donc les sciences humaines aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer… Là, on parle de territoire aujourd'hui. Ce qui est spécifique un peu au projet, par rapport à d'autres collectifs d'artistes, d'architectes, c'est de s'intégrer sur un temps long, dans un quartier qui est complexe. Et donc, depuis 2009, on est installé dans le quartier, on n'est là plus jour. Et donc, ça crée les conditions de cette rencontre et de cette cartographie un peu permanente. Là, c'est un petit peu les grands enjeux qui sont de croiser le regard des usagers, les habitants, les décideurs, et puis les artistes, les architectes, et les chercheurs de l'autre côté, dans cette espèce de trio infernal qui est difficile à faire fonctionner et qu'on essaie de faire marcher. Et puis, on voit évidemment des enjeux en termes d'images aussi du quartier, surtout de représentation du quartier, donc des quartiers qui souffrent d'une grande partialité dans la représentation qui en est faite. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter ça, de créer des passages. Donc, notamment, j'en parlerai à la fin, à travers les programmes aussi qu'on a en collaboration ici avec le Chadoc ou avec Avela, et notamment les médiathèques d'ailleurs, puisqu'il y a eu plusieurs choses dans ce sens-là. L'idée aussi de faire circuler dans un sens ou dans l'autre, notamment des jeunes du quartier. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là. Donc, un des projets qui a été fondateur un peu de l'histoire d'Horizon, c'est que moi, j'étais assez sollicité relativement rapidement dans l'histoire. Et l'idée, ça a été de réfléchir à la place du numérique dans ce projet. Et donc, vraiment, de rentrer dans ce que le numérique porte comme possible en termes de, justement, dans ces dimensions collaboratives, dans ces dimensions de ré-horizontaliser relativement la circulation des informations, de cette espèce de liberté de parole, de reprise de parole qui est rendue possible. Et à travers ça, on s'est dit qu'il faut qu'on essaie de créer un espace qui soit accessible à tous, notamment à ceux qui ne viennent pas forcément avec Pierre, et qui puisse représenter le quartier dans sa complexité. Et donc, on s'est appuyé dès le début sur l'idée de faire un double virtuel du quartier. qu'on a appelé HTP3D. Donc, je vais vous proposer une petite balade dedans, assez rapide. Et donc, c'est vraiment, là, j'ai noté, donc HTP3D, haute pière virtuelle, artistique et participatif. Donc, c'est une simulation 3D créative dans laquelle, à travers des ateliers, à travers des rencontres sur le quartier, des croisements, tout un tas de collaborations, on génère, on cristallise des images, des idées, des projets, des médias, en fait, dans une plateforme sur le web en 3D temps réel. Voilà. Donc, il suffit de taper HTP3D sur Internet, vous trouverez le lien. Et, alors, je vais mettre un tout petit peu de son, mais c'est juste pour faire écouter un des premiers, une des premières propositions, qui est venue à l'intérieur de HTP3D. HTP3D, c'était des artistes, donc, qui étaient en résidence, et qui s'appropriaient ce médium, en fait, cette plateforme. Et là, ça s'appelait, donc, c'est Edwina Ouell, une artiste qui a fait un travail sonore, qui s'appelle La Ruche. Et donc, on se balade, en fait, dans des sources sonores spatialisées, qui sont, en fait, des motos du quartier, qui sont remarquées fortes à l'impréduit sonore, et qui crée, comme ça, une sorte de... qui recrée une ruche, qui rappelle, si les gens, ici, connaissent le quartier de votre pierre, la forme des mailles, c'est des nids d'abeilles, en fait. C'est des formes, c'est des trucs de bois, dans lesquels on s'y cuve par l'extérieur, et qui crée des espaces piétons à l'intérieur. Donc, voilà, elle a retravaillé sur cette notion de mailles, de ruches. Voilà, donc, on se balade, en fait, l'idée, c'était vraiment de profiter de cette plateforme, de cette carte 3D, en fait, pour cristalliser tous les événements, que l'association a proposés, notamment... Alors là, on avait une partie, c'était une exposition, autour de 40 ans de vie artistique et culturelle, donc c'était des grandes images qui étaient collées sur les numéros dans le quartier, et qui rappelaient toute la richesse de la vie associative, culturelle, avec des photographies, etc. Et donc, on retrouve, aux endroits où ont été posées les choses, des photos, etc. Donc là, c'est des simulations, à partir de dessins des habitants, qui étaient faites dans des ateliers, on essayait de voir en 3D, en vrai, entre guillemets, ce que ça pourrait donner, puisqu'il y avait une rénovation urbaine qui était à venir. Donc là, c'est une sorte d'image fantomatique, un peu, d'une idée d'aménagement qui était amenée par les habitants dans les dessins sur place. Bon, ça ressemble pas tout à fait à ça aujourd'hui, mais voilà, c'était vraiment expérimenter un peu ces outils, et faire passer du réel au virtuel. Donc on est vraiment 100% là-dedans. Moi, j'ai beaucoup fait des choses autour des mondes virtuels, en tant qu'artiste, avant, depuis les années 2000, à peu près. Et c'est vrai que là, ça a été l'occasion, en se confrontant en territoire, de rentrer dans une sorte de réalité de la fabrication du virtuel, de plus être dans une espèce d'état idéalisé, d'un espace dans lequel on pourrait tout faire, mais qui, quelque part, était aussi très isolé d'un autre ensemble. Et là, de se confronter à la réalité et de créer du virtuel, avec des ateliers dans l'espace réel, donc auprès de partenaires du quartier, dans des fêtes, voilà, on sort des ordinateurs, et puis on imagine d'autres possibles pour autres pierres à travers cette... Donc là, ça, c'est des idées des habitants, en fait, de participants, jeunes ou moins jeunes. Il y a cette espèce de tapis rouge qui permet de monter sur les immeubles. Là, c'est la vision du zénith par Fred, un jeune homme du quartier, qui estimait que c'était quelque chose qui était très extérieur au quartier, qui ne ressemblait pas comme un équipement associé, donc il en a fait un oubli. Voilà, après, on a travaillé avec des photographes sur des bulles à 360 degrés dans lesquelles on peut rentrer, et on a une vision tout d'un coup photographique, à 360, de la maille. En plus, c'est une archive parce que ça, c'est la maille non rénovée, donc ça permet de garder aussi une trace du quartier qu'elle qu'il a été, avec ces pierres qui n'existent plus, etc. Donc voilà, je ne sais pas en plus parce que c'est vraiment intéressant. Et je vais rapidement, je ne sais pas combien de temps on a, mais montrer peut-être d'autres types de cartographie ou d'outils dans lesquels le numérique a plus ou moins une place qu'on développe dans le projet. Donc là, une partie de travail cartographique qui n'était pas forcément liée au numérique, quoique, parce qu'en fait, on a développé des cartes de mobilité à partir d'entretiens avec les habitants du quartier sur leur parcours de vie. Un des objectifs, c'était de montrer que l'idée que Haute-Pierre était un quartier enclavé dans lequel on naissait et mourait, c'était une fausse idée, c'était pas du tout représentatif de la vie du quartier. Et donc, on s'est mis à cartographier en fait les parcours de vie de la naissance jusqu'au moment de l'entretien, à travers des entretiens anthropologiques à la base. Et puis ensuite, ce qui est intéressant là, le numérique a un peu joué dans le sens où on a travaillé avec Matard, qui est un jeune infographiste du quartier, et qui lui a dessiné des pictogrammes, etc. Donc il a travaillé par l'infographie et après, la relation numérique s'arrête là. Et donc, il y a une fin ou trente cartes qui sont tirées en grand format et qui racontent à travers lesquelles on peut suivre les parcours des habitants jusqu'au moment où ils ont été à Haute-Pierre et leur parcours à l'entretien de maille aussi, parce que les gens parfois ne veulent pas quitter plus le quartier, et circulent d'une maille à l'autre. Ce qui est pour beaucoup de Carrois, déjà un voyage. Parce qu'en fait, beaucoup disent aussi, entre la Ilonore et la Brigitte, parce qu'elles ont des noms de femmes, entre la Ilonore et la Brigitte, c'est comme l'Espagne et l'Islande. Donc c'est assez drôle parce que c'est à 500 mètres. Alors, un petit exemple d'un autre outil qui a amené après de la cartographie. Ça, c'est suite à un des appels à projets de Tango et Scan, qui sont donnés par l'ampleur métropole entre autres. On a développé plusieurs outils qui, là, vont plus sur le terrain d'une cartographie sonore. Donc l'idée, c'était de fabriquer un outil mobile qui permettrait de capter d'un côté le fait sonore urbain, d'entendre des paysages sonores à différents points du quartier, et d'avoir par-dessus des réponses à des questions qui sont posées à travers une petite tablette qui est à l'intérieur de cet objet. Donc en fait, on rentre, on a une tablette. Sur cette tablette, il y a des questions. Et on passe par une phase d'écoute. C'est comme un sous-marin. On peut tourner le micro à 360 degrés avec une sorte de manivelle dedans. Et en même temps, on peut répondre à des questions sur ce qu'on entend, sur la perception du fait sonore dans la ville. Et pour nous, on est très intéressés par la question de la cartographie sensible. Et pour nous, c'est une couche qui, en général, est absente des diagnostics urbains et qui apporte énormément de matières, de richesses sur la compréhension des usages, de ce qui se passe dans un quartier. Et donc, notre idée, c'était de fabriquer un outil qui permette à n'importe qui d'accéder, en fait, à ces informations, soit des histoires, de ce que les gens racontent des usages, soit de ce qu'ils racontent des sons produits par leur quartier. Et ça a donné donc un autre... Les sons qui sont produits sont intégrés dans une plateforme qui s'appelle Radar Lorrain. Et c'est une plateforme en 3D qui mélange plusieurs strates, en fait, plusieurs couches. Des archives, donc ça, c'est le passé. La créativité locale, c'est le présent. Un agenda culturel, c'est tout ce qui va venir dans le quartier. Et puis, on a rajouté la couche sonar qui permet d'entendre des sons, des entretiens, et des différents enregistrements menés par cette créativité mobile. Alors, je vais essayer... Est-ce que moi, je vais fermer ça ? Je vais juste vous montrer un petit peu le fonctionnement de Radar Romain. En termes de cartographie, du coup, ça pose la question de ce que la 3D peut apporter, en fait, dans un travail cartographique. Et donc, de travailler sur cette notion de couche, de strates, on rentre un petit peu dans ces capacités nouvelles. Et puis, de sentir aussi la morphologie de la ville, en plus de... qui est apportée par cette simulation, cette navigation un petit peu flottante, comme ça, autour du quartier. Donc là, on va surtout regarder les archives. Et le système est assez simple, donc c'est un... On peut se déplacer avec les flèches, on peut zoomer. Et on a, à chaque fois, sur la bande de gauche, une timeline avec les années, en fait. Et on peut circuler dans des archives, des zoomers en avoir plus. Et à chaque fois, afficher un événement du quartier, un moment... Voilà, une mémoire, une mémoire de ce quartier. Donc, chaque couche a une couleur, et en fonction de la couleur, on accède à différentes... On a appelé patrimoine immatériel, dont on ne peut pas avoir accès autrement... Voilà, donc là, on a mis dans les sons du sonar. Je ne vais pas... Je ne vais pas forcément... Voilà, donc juste pour un temps simplement... Qu'est-ce que je peux te montrer ? Là, on est vraiment un peu au cœur de la question. Là, peut-être juste un mot sur le programme. Fabrique a inventé et partagé. Donc, l'idée, c'était de créer, avec le Shadow qui avait là, tout un ensemble d'événements, de programmes, autour du jeu vidéo, autour de l'impression 3D, etc. Donc, on a fait des ateliers. Notamment, on a recréé la maille Karine dans un jeu vidéo qui est ici. Et l'idée, c'était que les participants inventent, se réapproprient cette maille qui vient juste de traîner, et projettent leurs désirs, leurs imaginaires, etc. Donc là, on est vraiment avec des enfants, des gens assez jeunes. Voilà, et puis ils pouvaient aussi créer leur propre avatar en se scannant en 3D. Donc là, on voit Denba, en fait, qui s'est scanné en 3D avec une Kinect, et puis on les remet dans le jeu de manière très réaliste. Donc, ça crée un rapport aussi au jeu et à la maille qui est assez intéressante et se projettent vraiment dedans. Ce qui est intéressant à observer aussi avec HTTPS 3D, c'est ce rituel, en fait, de rentrer dans le jeu. Bon, il y a une majorité des jeunes haute-pirois qui ont fait déjà l'expérience de cette maquette. Elle est très visitée, elle est connue à chaque fois. C'est toi qui as fait ça. C'est vraiment quelque chose que le quartier s'est approprié à travers du coin d'Internet. Ça permet aussi de... Et donc, c'est intéressant d'observer comment ils habitent dedans et quels rituels ils ont pour redécouvrir le quartier. Et c'est toujours un peu les mêmes. Donc, on voit les repères aussi dans le quartier. Comment il est... Quelle force ils ont pour eux. Par quoi ils passent d'abord. Quels sont leurs parcours mentaux, en fait. Et ils le refont avec la maquette 3D. Je passe par l'arrêt de tram. Je repère l'école. Ensuite, je repère... Je vais chercher mon bâtiment. Le bâtiment du copain. Et puis, comme c'est en multi-utilisateur, on peut se croiser dans le jeu. Donc, il y a tout un jeu comme ça de découvertes. Alors, je vais faire en deux secondes. On fait aussi des résidences d'artistes. Voilà. Et puis, des aménagements collaboratifs. Mais donc, qui ont un lien, pour moi, un peu conceptuellement. Mais bon. Qui sont vraiment de la plus concrète de transformer une place avec les groupes. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite aux intervenants suivants. Puis, on aura un point en plus groupé de questions après. Oui. Donc là, je vais l'appeler Agnettine Brenner. Qui est cartographe. Chercheur au laboratoire Société, Acteurs, Gouvernement en Europe. Qui est un laboratoire de l'Université de Strasbourg. Et qui est aussi organisation du concours de géo-visualisation et de cartographie dynamique. Voilà. Voilà. Donc, même règle bleue. On n'a qu'un petit quart d'heure. Mais ça va nous permettre d'avoir une autre part sur ces questions-là. Donc, moi, effectivement, j'aime du cartographe. Même si les cartographes, ça existe de moins en moins. Ça n'existe plus. Parce qu'on devient tous des géomaticiens. Un géomaticien, c'est un peu la contraction entre géographie et informatique. Puisqu'on est effectivement 100% numérique à présent. Et pour le coup, on va se spécialiser dans différents domaines à l'intérieur de ce vaste monde de la géomatique. Puis, en gros, c'est des personnes qui vont s'occuper des données localisées. Donc, qui se spécialisent plus ou moins d'annuants. Et voilà. Et donc, du coup, là, ce que je me suis dit, je vais juste rebondir sur certains mots de clés. En piochant éventuellement dans ce que j'ai vu au concours de géovisualisation. Mais ce que je vois aussi peut-être par ailleurs dans ce que je fabrique. Et puis, on pourrait parler vraiment de beaucoup d'exemples pour parler de la cartographie à l'ère du numérique. Donc, la première chose, effectivement, c'est cette notion de cartographie collaborative, participative, contributive. Alors, il y a plein de cartes, l'open data, l'open source, l'open data, etc. Donc, en gros, le numérique, c'est un petit peu... Dans l'ère du numérique, il y a tout ça qui est apparu. Et donc, dans cette histoire, l'histoire de l'open source et de l'open data, c'est en fait des données qui sont libres et qu'on peut mobiliser. Et d'un autre côté, on a aussi des outils open source qu'on peut mobiliser pour traiter ces données qui sont libres et qui apparaissent. et qui sont produites alors soit par des individus, par des associations, par des collectifs, par aussi le monde académique, donc la recherche, les universités, ou alors par les collectivités, les organismes qui ont une mission de services publics et qui, puisqu'on parle de territoire, ont pour obligation, qu'on parle, de produire de la donnée à leurs citoyens à un niveau agriculteur. Par exemple, data.group.fr, là, je suis allée voir, vous pouvez trouver le découpage des communes. Vous avez des données sur les élections, sur la population, etc. Et si vous cherchez dans certains autres sites, vous arrivez à, comme ça, mobiliser de la donnée, de la donnée en ligne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de données un peu publiques. Ça, c'est OpenStreetMap aussi. Donc, OpenStreetMap, c'est là où on trouve un peu nos frontcats. Et c'est bien à jour par des usagers. Puis, les organismes institutionnels versent également des gens. Et chacun peut aller corriger de l'information, comme sur Google Maps, etc. Peut aller corriger de l'information. Donc, quand je suis allée voir, il y avait quelqu'un qui demandait de confirmer si elle est bien à la fabrique ou même ici. Donc, en gros, c'est... Les personnes peuvent aller pointer des choses, rajouter de l'information. Et vous avez après des couches thématiques spécialisées que vous pouvez utiliser. Voilà. D'autres expériences de choses un peu participatives, collaboratives. Ça, ça a été présenté au concours de visualisation, justement. C'est une plateforme qui s'appelle Le Grand Paris. Alors, plus sensible. Où les habitants de Paris peuvent contribuer. Donc, ajouter des photos. Et puis, vous allez voir après des petites tâches qui vont apparaître. Donc, en plusieurs lieux vont être déposées. Et puis, si c'est des lieux plutôt positifs ou négatifs, ça va faire varier la couleur de la tâche. Il va y avoir tout le temps de jeu en codage et cartographique de ça. Et en cliquant sur le lieu, vous allez avoir une photo et puis un petit commentaire. Et on peut réagir sur ce lieu, etc. Donc, on peut enrichir comme ça une base. Donc, ça, c'est des initiatives pour pouvoir pleurer un peu partout. Vous avez aussi des choses un peu plus engagées. Les caméras de surveillances, par exemple. Les antennes reliées, c'est des petites problématiques. Puis, il y a des collectifs qui vont investir. Ils vont essayer aussi de mettre à jour les cartographies avec les groupes de personnes qui sont venues à fournir de la donnée de la latitude visière. Donc, chez nous, les cartographes, tout ce mouvement-là de création de la donnée, ça pose la question toujours de la qualité de ces données, les procédures de validation qu'il y a derrière, la fiabilité, et comment on construit l'université, etc. Donc, c'est ce genre de choses qui nous interroge dans les volets libres, qu'on va pouvoir mobiliser comme ça sur l'Internet. D'accord. Voilà. Excusez-moi. 7 juillet 2017. Oui. Consulté au 7 juillet 2017. Ah ! Oui. Je me suis trompée. Oui. Je me suis projetée dans le futur. Ensuite, je voulais aussi, dans cette ère du numérique, vous parler de ce qu'on appelle le GeoWeb. On dit aussi maintenant, il y a le Web et puis il y a le GeoWeb. Alors, le GeoWeb, c'est un petit peu tout ce qui concerne effectivement les cartes publiées sur l'ordinateur. Pour qu'on puisse lire ça un peu rapidement, c'est à part que avec Google Maps. Et en gros, les cartes qui sont produites sur le Web, ce ne sont pas forcément des cartographes qui vont les produire. Ça peut être des infographistes, beaucoup maintenant, des journalistes, des data-celles artistes. Mais ça peut aussi être ma voisine ou mon beau-frère, s'ils s'intéressent un peu à la chose. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un exemple d'outil qui permet de créer facilement des cartes plutôt jolies sur Internet. C'est une carte ODB. Et donc ici, il y a une petite vidéo qui peut montrer comment c'est, enfin, la facilité qu'il y a pour créer une petite carte en ligne en fait. Donc c'est une carte sur une météorique, sur un centre. C'est un autre point. Voilà. Donc il voit une carte qui l'intéresse sur une météorique, il y a, c'est très intéressant. Et en plus, c'est pas mal. Là-haut, je vois que là-haut, je peux chercher les données qui sont derrière. Parce qu'il y a quand même un mouvement aujourd'hui. Quand on publie une carte, quand on publie une information sur Internet, on met les données derrière disponibles aux gens. Comme ça, ils peuvent aller chez eux. C'est valable pour plein de choses qui sont plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, je vais exporter ces données, je vais les récupérer pour les utiliser dans mon carte ODB. Donc je prends cette table-là dans ce logiciel. Donc c'est juste pour montrer qu'il a réagi assez simplement. Donc qu'il réimporte ces données dans mon carte ODB. Et là, sa table. Dans cette table, on regarde un peu ce qu'il y a. Il repère qu'ici, il y a les coordonnées longitude, latitude. Et ça, c'est important pour faire une carte. C'est en gros d'avenir un petit peu important. Donc il dit, ben voilà, je vais créer ma carte avec ces données. Et voilà, j'ai ma carte qui est prête. En ligne. Voilà. Donc j'affiche toutes mes données. Première étape. Ensuite, ils se disent, bon, je voudrais que elles soient un peu plus jolies. J'habille bien en noir, c'est des météorites. Ça se passe à l'air. Et voilà. Donc je commence à travailler sous le look de la carte. Ensuite, je vais chercher des données. Parce que là, pour l'instant, j'ai que des points. Mais ces météorites, elles ont une taille. Elles ont une... Elles ont une taille. Sauf que la donnée qui habite la taille, c'est pas une donnée compatible pour devenir identifiée. Donc quand on fait quand même, quand on récupère des données, quand ça nous a fait ça. Souvent, les données qu'on récupère, c'est pas les bonnes. Donc il faut un peu les triturer. Et donc là, il va écrire. Il va dire, bah écoute, que ça, c'est de données. Je voudrais bien que ce soit des chiffres pour pouvoir faire des points qui vont varier en taille. Donc quand ce sera une grosse météorite, je pourrais mettre un gros point. Quand ce sera une petite météorite, je mettrais un petit point. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait ici. Donc il dit, voilà, cette colonne, c'est un nombre. Et je vais pouvoir faire du coup, varier la taille de mes points. Voilà. J'accède à des nouveaux outils. Alors, pour nous, les cartographes, c'est pas bon, parce que les outils qui sont marqués dedans sont très limités. Les modes de visualisation sont très limités. Et pour quelqu'un qui n'est pas cartographe, il peut s'amuser avec ça. Donc après, il dit, bon, ben là, mes points, ils ont pas la bonne taille. Donc je vais définir la taille du plus gros point. Je vais définir la taille du plus petit point. Ensuite, je vais changer les couleurs, etc. Et surtout, je vais définir... Ah oui, alors, je vais aussi choisir un effet de superposition, parce que quand j'ai plusieurs informations au même endroit, ben je vois plus ce qu'il y a derrière. Donc quand ça superpose, je vais faire en sorte que ça fonce automatiquement. Donc pareil, il y a des petites procédures. Donc c'est des outils qui sont affichés par des gens qui font de la visualisation, pas forcément par des cartes graves, parce que les cartes graves, derrière, il y en a des vrais, mais quels intérêts qu'ils ont utilisé, etc. Et après, je vais changer mes classes de points, de manière à ce que les petites météoriques soient vraiment très petites. Et je retravaille. C'est pas très compliqué, parce que quand on fait des choses, finalement, vous allez facilement accéder à une petite page d'un côté pour modifier les valeurs. Et donc, quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au web, connaît ce type de vantagement. Il a fait sa carte, c'est-à-dire, est-ce qu'il est content ? Je ne me rappelle plus si ça lui suffisait. Donc là, on calcule encore quelques-uns. Je ne sais pas si je peux avancer un petit peu. Voilà. Et ensuite... C'est ça. C'est ça. Et après, il va paramétrer. Quand je vais cliquer, je vais vouloir savoir, comme j'ai la base de données derrière, il va vouloir savoir ce qu'il y a sur cette météorie. Donc, il va pouvoir paramétrer la petite fenêtre qui va s'afficher, contextuelle, en mettant un titre, etc. Et en fait, quand il est content de sa carte, il va pouvoir enfin la partager avec... La partager et la publier en ligne chez Avianmar. Donc, en gros, c'est fait en pas beaucoup de clients. J'imagine qu'au départ, ce n'est pas aussi évident, mais c'est simplement pour montrer que... C'est assez rapide pour l'instant de... Enfin, ça devient assez facile pour n'importe qui d'aller publier la carte. Et que finalement, la carte publiée sur le GOS, c'est j'agrège des flux. Et ça se publie en ligne. Et du coup, dans cette procédure, on change un peu la logique de la production cartographique. On n'est plus en train de représenter les données géographiques sur le processus. On fait de l'affichage rapide. Et finalement, c'est même parfois l'utilisateur qui crée la carte. C'est-à-dire que quand il va sur un site, la manière dont il interroge, dont il fait la location de la carte, c'est lui qui va construire la carte. Nous, on n'a presque plus la main. On fournit juste les données et les petits algorithmes qui permettent de visualiser derrière nous. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire du... Ça, c'est sur la cartographie des récits et des parcours. Ça permet de cartographier les lieux, les liens entre les lieux. Donc là, on parlait des parcours des personnes. C'est une manière de le faire. Vous avez des personnes qui... Comment dire ? Qui passent du temps dans un espace. Donc ça va faire grossir la taille. Ils vont évoquer un lieu. Donc on va pouvoir tisser un lien vers ce lieu, même si c'est... Tiens, j'étais en vacances à tel endroit. Donc je vais pouvoir tracer un lien vers ce lieu en pointillé. Par contre, si on se rend dans ce lieu, je vais pouvoir dessiner la trajectoire vers ce lieu. Il y a une cure sur temps qui permet de faire la narration en barre pour raconter comment ça se passe ici. Donc on va vous faire dérouler le temps de la naissance jusqu'au moment où on interroge. Et vous avez également la possibilité... Et donc c'est ça. Tisser des liens, des liens évoqués et des vraies relations, ce sera en traite. Et plus il y a des relations entre les lieux, plus vous allez épaisser le trait, plus vous passez du temps à un endroit, plus vous allez grossir la lune. Donc ça permet aussi d'avoir des structures. Et quand vous zoomez, bien sûr, là, ça se passe à Montréal. Et si vous zoomez, vous voyez qu'à un moment donné, ça se passe dans différents quartiers de Montréal. Ce n'est pas forcément un grévé avec les bansous. C'est vraiment une bonne localisation. Ça, c'est simplement pour évoquer l'histoire du virtuel et du réel, des rapports entre le virtuel et le réel qui existent. L'IJL a développé Minecraft à la carte pour pouvoir créer des territoires automatiques et les apportés dans Minecraft. Et de toute façon, cette question du lien entre le virtuel et le réel, elle existe tout le temps. Là, on est dans une bibliothèque, on a des romans qui parlent de lieux, et puis on a des tours guidées dans les villes qui parlent, qui vont visiter les lieux que l'on porte dans les romans. Donc ça, c'est des exemples de territoires virtuels et réels. Et simplement sur la cartographie sensible aussi, parce qu'on parle beaucoup de cartographie sensible. Ça se passe aussi dans le numérique. Ça, c'est le Biomacking. Biomacking, c'est Christian Nord qui a initié ça, mais c'est plusieurs groupes qui s'amusent à ça. Ils se baladent avec des GPS et ils ont des capteurs qui vont capturer leurs émotions. Et après, ils vont créer des cartographies, des infographies pour retracer ça avec... Donc c'est toujours un parcours. Et après, on réinterroge souvent dans la recherche ou dans ce truc de choses-là. On utilise le parcours GPS et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé à ces endroits ? Et on le documente un petit peu avec les sensations qu'on a eues, soit pendant le parcours, soit autour du parcours. Donc ça, c'est sur l'aise parisienne. Ça, c'est une autre manière de... C'est une autre infographie, mais toujours sur le même principe de cartographier les émotions qu'on a ressenties sur un parcours. Et après, simplement pour dire que le numérique, c'est pas forcément la seule réponse. Il y a des travaux d'Elise Omeyneau en carte sensible. Elle, elle travaille dans un quartier de mariage piège avec des femmes, une population défavorisée qui, elle, justement, est hors du numérique. Et c'est difficile de parler du numérique sans parler de fractures numériques. Et elle, justement, c'est des femmes qui travaillent dans l'industrie textile. Elle va prendre contact avec elle, elle va leur faire parler de leur territoire. Et ensuite, elle a restitué leur territoire mais sous la forme de broderie. C'est-à-dire qu'elle a brodi les cartes avec cette femme, avec un système de légende. On voit ici que, par exemple, l'enfermement, c'est par des petites tubes et ce genre de choses. Donc, en fait, on n'a pas forcément que la cartographie, même du sensible. Ça peut se traduire dans le numérique, mais on peut aussi avoir, en art, des choses plus concrètes. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a vraiment plus de 10 heures. C'est encore une autre approche. On peut écouter à la conférence au laboratoire de l'État. Il y a un laboratoire, là aussi, entre le CNRS et l'Université de Strasbourg. et des spécialistes des questions concernant l'innovation, la gestion de la connaissance. Voilà. Mais il va nous préciser ça. Alors, merci pour votre présentation. Alors, j'essayais de rebondir sur tout ça et mettre ces deux questions. En fait, ça va être beaucoup, beaucoup plus triste que mes autres présentations. Je n'ai pas de visite 3D. Je n'ai même pas de pouvoir faire ça à l'ancienne. En fait, le sujet sur lequel j'ai envie de vous parler, c'est évidemment ce rapport entre les lieux virtuels et l'économie. Et comme vous l'avez mentionné dans ma présentation, mon sujet de recherche, à la base, c'est l'économie de la connaissance. Et un peu, je pars pas la crème. Je vais vous le faire très, très vite. Je vais dire, voilà, aujourd'hui, ce qui est important pour une économie, pour une entreprise, etc., c'est de la connaissance. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. De quelle connaissance on parle, quelle connaissance qui est vraiment régional, qui fait sauf de l'avantage concurrentiel, c'est la connaissance qui est, qui fait le rapport avec le lieu. C'est la connaissance qui est située. C'est pas juste des bases de données, ça tombe via accès, on a parlé d'autres data, etc. C'est la connaissance en actes, en actions, et donc qui est physiquement dans un lieu qu'on appelle, généralement, en anthropologie ou en management, on appelle ça la connaissance située. Et le lieu est très important. Et qui possède ces connaissances ? Comment elles se structurent, ces connaissances collectives ? Elles se structurent dans un mot qui est, dans le langage courant, un pile à un mot, et pourtant, c'est un mot qu'on devrait absolument réhabiliter, qui est les routines. Les routines, et particulièrement les routines organisationnelles, c'est-à-dire les façons de travailler ensemble, etc. Et ces façons de se structurer et de travailler ensemble, c'est là-dedans qui est incorporée, imbedide, la connaissance organisationnelle. Et ces routines sont dans un lieu, structurément, dans une organisation, dans une entreprise, et il y a un espace au sein de ces organisations qui sont les communautés, qui créent ces routines, et qui en tout cas les partagent. Quand vous rentrez dans une communauté, c'est quoi être dans une communauté, quelle qu'elle soit ? C'est partager un certain nombre de routines, de savoir-faire, de faire les choses ensemble. Alors ça peut être des communautés, comme on l'a dit tout à l'heure, hors organisation, hors entreprise, ou dans une entreprise, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de projet, etc. C'est les gens qui s'entendent bien, qui travaillent ensemble, qui partagent de ces routines. Et donc ces routines sont très liées à l'espace. Et c'est à quoi comme conséquence ? Bien d'abord, ça veut dire qu'en termes d'entreprises, évidemment, les entreprises cherchent à être dans le même lieu. On a parlé tout au début, à propos de l'exercice digitale, de créer un écosystème. Un écosystème, c'est ça ? C'est revenir dans un lieu pour pouvoir échanger des connaissances, de la créativité, comme ça a été montré aussi dans l'exemple sur Orpère. Donc le lieu physique est fondamental. Il faut un territoire. Parce que c'est dans ces territoires que se crée la créativité, celle qui peut être ensuite captée éventuellement par les entreprises. J'ai un collègue au Bettax, enfin, du CHOC Montréal, qui a beaucoup travaillé par exemple sur Ubisoft, qui regarde. Ubisoft, c'est un grand producteur de jeux vidéo français, mais la plupart des usines, enfin, si vous parlez comme ça, sont au Canada, Montréal, et montre comment Ubisoft va s'imprégner de la culture underground, des communautés, ça fait vraiment penser à ce qu'on a vu sur Orpère, pour l'intégrer dans son jeu et créer son écosystème. Donc ces communautés sont extrêmement importantes. Alors, l'idée, parce qu'on parlait de l'UG, est-ce que ces communautés pourraient être virtuelles ? A priori c'est compliqué. Il y a beaucoup de littérature qui nous permet que la communauté ne peut pas être virtuelle parce qu'on n'échange pas de la même manière. Et pourtant, pourtant, il existe des exemples flagrants de communautés qui s'organisent uniquement, ou principalement, virtuellement. Je pense d'abord aux communautés de logicielisme. Je pense de façon plus connue à Wikipédia. A l'instant, on a parlé de Google Streetman. Toutes ces communautés virtuelles qui vont produire un artefact complexe, qui nécessitent de la connaissance, de la connaissance collective, dont ce que j'ai appelé des routines, c'est extrêmement important et ça fonctionne. Et elles arrivent à se coordonner virtuellement. Ces communautés, c'est où c'est moi. Donc on crée des lieux virtuels créateurs de connaissances. Et quand on sait que la connaissance, ce que j'ai dit un peu rapidement, une bonne question, on peut revenir dessus, mais c'est pas le sujet, c'est vraiment ce qui caractérise, ce qui donne l'avantage concurrentiel, ce qui permet à une entreprise de se différencier d'une autre, à un pays de se différencier d'un autre. On n'a pas de téléphone, on a des idées. Si on est capable de produire virtuellement, ça vient remettre en cause l'existence des organisations en particulier, qui sont normalement le lieu où on produit la connaissance collective. Et là, tout d'un coup, en dehors de tout système, de toute organisation, on arrive à produire cette connaissance collective dans des lieux qui sont des bons lieux, une sorte d'utophie ou d'itophie. On a proposé ce terme, et on m'avait présenté cette table ronde. Effectivement, se créent des itophies comme ça, des lieux non-physiques, des lieux virtuels où on se fait cette connaissance. Alors, ceci est rendu possible par la nature des échanges numériques qui sont complètement différents, parce qu'ils sont, pour plein de raisons, parce qu'ils sont immédiats. Donc on est différents de l'écrit, c'est ça qui est radicalement nouveau avec Internet par rapport à avant, c'est immédiat. Et en plus, non seulement à la numédiateté, qui donne une importance énorme à la parole sur l'écrit, qui donne vraiment toute sa spécificité. Et aussi, elle permet de rendre possible le nom verbal, grâce aux smileys, grâce à des choses plus évoluées, comme la 3D, etc. Mais le plus important de tout, pour la possibilité de créer comme ça numériquement dans des communautés virtuelles sans lieu, hors sol, c'est la nature de l'objet. La nature de l'objet, ce sont des biens numériques. En économie, on appelle ça un bien commun. Un bien commun, c'est un bien qui est non-rival et non-exclusif. Et ça change. Un bien numérique ne peut pas se traiter en économie comme un autre bien. Pourquoi ? Non-exclusif, c'est-à-dire que je ne peux pas empêcher quelqu'un d'utiliser. Là, physiquement, je peux empêcher quelqu'un de rentrer dans la voiture, si je suis assez fort. Vous avez des doutes, mais en tout cas, physiquement, on peut l'empêcher d'entrer dans la voiture. C'est impossible d'empêcher d'utiliser une idée, d'utiliser des numériques. C'est non-rival. Ça, c'est encore plus important. C'est tout le débat sur les déchargements illégaux, etc. Quand vous venez quelqu'un, vous ne privez pas uniquement de ses droits de propriété, vous privez de l'usage. Quand vous venez quelqu'un un bien numérique, entre guillemets, vous allez contre ses droits de propriété, mais pas contre son usage. Si quelqu'un décharge la musique, vous pouvez toujours écouter la musique. Et ça, c'est radicalement nouveau. Et c'est pareil, évidemment, pour les cartes, etc. Donc, on voit bien ces créations de biens numériques. On peut traiter ça. On l'a vu sur l'exemple des météoriques tout à l'heure. Ça ne serait pas possible avec une carte physique. On pourrait s'envoyer. Ça prendrait trop de temps. La nature du bien vient changer ses relations et créer ses lieux virtuels. Mais, alors, juste rapidement, en entreprise, ça ne marche pas. Au sein des entreprises, on rêve de faire des communautés, parce que c'est là où on crée de la connaissance. Les entreprises, elles arrivent avec des gros mâtes de long, en disant, tiens, on va créer une communauté demain. Évidemment, ça ne se crée pas à une communauté. Ça ne se crée pas à une routine. C'est compliqué. Et c'est très, très compliqué, quasiment impossible de façon virtuelle, parce que, mine de rien, dans le virtuel, ça les efface. Ce que je vous dis ici, on pourrait s'envoler si ce n'était pas filmé. C'est filmé. On revient dans le numérique, et du coup, ça ne s'envole pas. Donc, ce que vous allez dire à la machine à café, dans votre groupe d'amis, dans votre communauté, où vous allez créer des applications, ça va être impossible dans le numérique. Parce que que vous le vouliez ou non. En tout cas, impossible au sein des entreprises. Parce que vous le voulez ou non. C'est exactement comme si vous étiez filmé en permanence. Évidemment, les relations sont complètement différentes. Et on peut se finir en permanence avec une hiérarchie, une supérieure hiérarchique, et on peut écouter le bien. La base d'une bonne confiance dans cette communauté, c'est d'abord de dire du mal de sa hiérarchie. Pour la machine à café, qu'est-ce qu'on fait en premier ? C'est évidemment ça. Comment cela est possible sur un forum virtuel, n'importe quel système de communauté virtuelle en entreprise ? C'est impossible. Alors que cela est parfaitement possible dans les communautés hors organisation. Et en conclusion, je voudrais dire ça, c'est que ces lieux virtuels, cet espace virtuel, l'entreprise rêve de l'intégrer dans ce process. Et c'est impossible. En tout cas, c'est très, très compliqué. Et il y a des quantités d'exemples qui pourraient vous parler. Chez Chez l'air électrique, chez SEF, une énorme grande boîte qui a terminé là-dessus. C'est très, très compliqué. Et c'est quasiment toujours un échec. Alors que c'est une vraie réussite. En dehors des organisations, comme le prouve le logiciel libre, comme le prouve Wikipédia, comme le prouve tout ce qu'on a vu, que ce soit au Pierre, que ce soit dans la cartographie, tout cela fonctionne extrêmement bien. Parce qu'on permet de faire une nouvelle coordination. Il n'y a pas ces problèmes de supérieurs hiérarchiques, de vision, etc. Par contre, il est quand même toujours nécessaire d'un aller-retour entre le monde virtuel et le monde physique. Et c'est en ce sens où les exemples qui nous ont été montrés sont vraiment très intéressants. Et je pense que l'élément qui n'a pas été assez souligné, peut-être, il n'y a pas de propos, mais il faudrait souligner, c'est le GPS. Le fait de mettre un GPS dans un smartphone va faire le lien définit entre le monde numérique et le monde physique. Pour le meilleur, le plus sympathique, pour l'augmentation de la connaissance dans les options de la vue. Pour le pire, j'en sais rien, mais pour, en tout cas, le big brother c'est certain, et pour un monde bizarre qui nous attend aussi. Je vais vous donner un exemple concret. En marketing, c'est en train de pendronner et ça fonctionne aux Etats-Unis. Vous allez tous surfer sur internet, vous faites vos courses sur Amazon, et puis régulièrement, vous avez, exemple personnel, vous allez regarder tout ce qu'il fallait sur les couches pour enfants. Après, on fait de la flu pour des biberons, et bien non, parce que c'est ce qu'il vous aide grâce au système de cookies. Vous vous dites, c'est génial, dans la vraie vie, on ne le fait pas. La vraie face, on ne le fait pas encore. Parce qu'aujourd'hui, aux Etats-Unis, les entreprises sont en train de mettre ça au point, grâce au GPS, exactement comme on sait où vous surfez sur internet, et bien on sait dans quel magasin vous allez. Et donc, quels sont vos intérêts ? On va vous cibler votre publicité. Alors vous allez dire, je suis tranquille, dans le magasin, ils ne savent pas où je vais. Bah si, par exemple, à Walmart, aux Etats-Unis, dans chaque rayon, ils ont un capteur Bluetooth qui vous permet de savoir dans quelle rayon vous êtes resté le plus longtemps. Et je vous racontais une anecdote pour terminer réelle, qui nous revient ce lien entre virtuel et non réel. Alors vous savez, aux Etats-Unis, un des grands drames, c'est Kinexman. Et puis donc, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et tout d'un coup, il y a un père de famille qui voit arriver dans sa boîte roulette, au nom de sa fille, des publicités pour une copie de Pure Future. Il arrive, il va littéralement casser la figure au patron du Walmart en domicile honte. Vous poussez ma gamine de 15 ans à avoir donné des idées, etc. C'est complètement honteux, etc. C'est inadmissible. Et quinze jours plus tard, il revient voir le patron du supermarché, tout le pelot, « Excusez-moi, ma fille était enceinte. » Et il y en a un autre. Et en fait, le patron du supermarché, il le savait. Enfin, il ne le savait pas. Sa base de données savait avant le père. Pourquoi ? Vous avez bien du tout le lendemain. Simplement, sa fille s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Et elle a passé plus de temps en rayon qu'à 8 ans. Et du coup, une publicité s'idée à aller chez elle. Voilà très probablement des choses très sympathiques qu'on nous a présentées tout à l'heure. Comment ? Vers où on va ? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à vous tous à venir ici pour vous présenter. Merci. 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 Alors, il me reste un quart d'heure, un grand quart d'heure, 20 minutes pour ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport aux trois contenus qui vous ont été apportés ? Oui ? Vous parliez du temps passé devant un pays dans un magasin. Madame avait parlé des émotions que l'on pourrait sentir à un endroit où on passe du temps. Comment est-ce qu'on fait pour capter ces émotions ? Dans l'expérimentation, c'était une expérimentation artistique. Donc, du coup, là, c'est pour le coup, c'est des artistes qui avaient mis en place. Ce sont des cartes, des cartes de pulsations. Ils avaient créés... Voilà, c'était pas du tout... Mais j'imagine, là, avec toutes les personnes qui travaillent sur leur reconnaissance d'image, enfin, ceux qui sont dans la surveillance, etc., et captent les émotions par les comportements des gens, j'imagine qu'il y a des chercheurs qui vont s'accepter de... Enfin, voilà. Mais sinon, dans les... Enfin, j'imagine, il y a de l'analyse d'image... Pas encore, parce que c'est trop cher. Je vous promets que ça sera moins cher, ils vont le faire. Juste un point sur cet exemple qui a été donné. On pourrait se dire qu'on peut déconnecter son GPS. On peut déconnecter son Bluetooth. C'est certain. Juste une question toute simple. Qui, ici, n'a pas de carte de réduction d'un supermarché qui va bien ? Waouh ! Impressionnant. Si vous n'êtes pas représentatif de la population française, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est exactement la même chose, et ça va fonctionner comme ça, évidemment. Le petit truc alléchant. Dans les nouvelles technologies, et pour ces systèmes de lieux virtuels, ça commence toujours par la sécurité. On le fait pour votre sécurité. Les premiers smartphones, même les premiers téléphones portables, les gens étaient réticents, parce qu'on sentait qu'on pouvait être piqué entre guillemets à tout moment, et être contactable à tout moment. Mais bon, il m'en faut un, son malaise, son point d'un bois, pour savoir où est mon enfant. Ok. D'abord un smartphone, ou un téléphone pour la sécurité. Et ensuite, évidemment, le deuxième moteur assez classique dans le territoire de Baselot, ça va être pour l'argent. Et donc, on va vous proposer des réductions, etc. Et donc, si vous branchez votre Bluetooth, on va vous proposer des prix moins cher, exactement comme les cookies, sur les ordinateurs. Si vous pouvez poser la même question, mais je pense que, alors vous êtes vraiment pas représentatif, mais qui a coupé les cookies sur son... Voilà. encore une fois, vous êtes vraiment pas représentatif, c'est très bien. Mais voilà. Mais en attendant, 95 ou 97% de la population a des cookies et ira vers ce genre de choses, en voyant même pas de mal. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas de mal. Voilà. Est-ce qu'on a répondu déjà à cette liste ? Du coup, on va commencer sur l'économie et la connaissance. Du coup, qu'est-ce que ça va donner de niveau économique, ces communautés virtuelles, finalement ? Elles produisent des connaissances. Mais quel impact vous voyez à plus long terme, justement en termes d'économie ? Alors, j'ai une vision qui va nous emmener très loin et je ne suis absolument pas sûr. C'est une hypothèse, une hypothèse extrêmement forte. Donc, fort dans le sens où, voilà, c'est vraiment une grosse commission question, mais sans certitude, on verra, c'est compliqué. Un truc qu'on n'imagine absolument pas, c'est qu'une entreprise, celle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des salariés, c'est quelque chose qui est récent dans l'histoire économique. Ça a vraiment deux siècles. Je vous le fais simple. C'est l'apothéose. Enfin, c'est peut-être, voilà, le phénomène est énorme. Aujourd'hui, les plus grands multinationales ont plus de puissance que les États, etc. On fait l'hypothèse avec un groupe de chercheurs que, en fait, c'est leur champ du cycle. C'est-à-dire que, je vous fais fil des systèmes théoriques, mais l'idée, c'est que les organisations, les entreprises existent pour pallier aux membres des marchés. Donc, c'est normalement plus basse pour le marché. Après tout, pour embaucher quelqu'un à la journée, pourquoi tout ne fonctionnera pas par le marché ? Pourquoi les organisations ? Parce que les organisations permettent de réduire l'incertitude. Vous n'avez pas besoin de négocier à chaque fois un contrat, tous les jours, etc. Ça permet d'atteindre des compétences, justement, qui sont existantes. Mais grâce aux nouvelles technologies, on peut se connecter beaucoup plus facilement, immédiatement. On a beaucoup plus de données. On l'a vraiment bien vu. Surtout et n'importe quoi. Ces données sont très facilement analysables. Donc, ça réduit l'incertitude. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on n'aurait plus besoin d'entreprises. Alors, ça... Si tu parlais de conséquences économiques, ça serait cela. Et on le voit dans certains domaines. Le logiciel libre qui, au début, est regardé franchement au travers. C'est quand même une lame de fond absolument démoncielle. Enfin, je veux dire, il va... Même micro-fin, voilà. Il ne va plus en rester un à la fin, d'entreprises qui font du logiciel autrement. Wikipédia, qui a été regardé avec un mépris absolu par tous mes collègues, évidemment. Aujourd'hui, il n'y a plus une encyclopédie de pêche. Etc. Etc. Alors, pour l'instant, c'est embryonnaire. Est-ce qu'on ne sera pas capable de passer à des artefacts numériques, comme je l'ai dit, avec des caractéristiques particulières, à des artefacts physiques ? J'en sais rien. Une piste pourrait être l'imprimante 3D. Mais j'en sais pas plus. Mais en tout cas, effectivement, les impacts de tout cela, c'est que la connaissance pourrait être faite complètement de leurs désorganisations. Les désorganisations ne serviraient plus à rien. D'un point de vue théorique, c'est déjà le cas. Si on suit ceux qui... Les courants qui nous expliquent pourquoi les désorganisations existent, donc les désorganisations physiques ont un lieu donné aujourd'hui. Théoriquement, elles ne devraient plus les disquelles. Je ne peux pas couler. Mais pourtant, par exemple, quand on voit OpenStreetMap, ils ont besoin de se rencontrer régulièrement. Exactement. C'est ça. Ça s'est inscrit quand même à un moment donné. Dans l'espace. Oui. Et ils se voient physiquement. Ils organisent beaucoup d'événements. Oui. Ça, c'est une constante de toutes les communautés virtuelles. C'est d'avoir... Voilà. Et d'avoir besoin de se revoir physiquement. Surtout, l'important, c'est de créer de la conscience. Parce que vraiment, c'est compliqué de créer de la conscience sur un plan. C'est vraiment le gros souci. Comment on a confiance dans une opération, etc. Donc, se voir physiquement, c'est bien le meilleur moyen de retrouver l'humanité pour créer de la conscience, je pense, dans nos gènes. Mais ça n'empêche qu'on peut se voir physiquement, mais on peut se coordonner autrement que par une organisation. Après, ça pose énormément de problèmes. Comment on sera payé, si on sera encore payé, etc. Vous avez évoqué le fait que les organisations cherchent à reproduire des fonctionnements à la Wikipédia. Oui. Car le fait d'être filmé en permanence et que ce film ne puisse être vu par la hiérarchie, bloque certaines pratiques. Une question. On entend de plus en plus parler d'entreprises dites libérées. Est-ce que c'est pas une approche qui vise justement à maintenir la logique organisationnelle, mais avec une logique où la hiérarchie a moins de croix, donc les conséquences négatives que vous évoquez, moins en même temps. Bon, ça va nous évaluer vraiment du début, mais... Une entreprise libérée avec... Honnêtement, je vais être un peu sarcastique, mais je crois pas beaucoup, en fait. Je crois que c'est vraiment du marketing des entreprises. Je pense qu'à la fin, il y a un objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. C'est plus son objectif, c'est plus une entreprise, c'est autre chose. C'est une association, c'est très bien, c'est plus une entreprise. Et cet impératif est extrêmement fort. Et la hiérarchie, même si elle est plus souple, à la fin, si vous ne gagnez pas d'argent... Enfin, je tiens, je trouve que c'est dehors, quoi. Donc, il n'y a pas... La hiérarchie, elle est toujours là. Je veux dire, tous ces discours sur les hiérarchies souples, les organisations d'intriciels, sympathiques, etc. Dès qu'il y a une crise, ça marche plus. Ça marche dans une entreprise en forte croissance et tout va bien, quoi. Donc, j'y crois. Au gros, j'y crois pas du tout. À mon terme. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à... Oui, je pense effectivement, peut-être, que l'entreprise, le salariat est allé à disparaître. Après, je sais à se répéter que l'OM n'est pas du tout virtuel, il est bien physique. Les data centers, il faut bien reconstruire, les béliers, c'est extrêmement cher, c'est coûteux, il faut du BTP, il faut des boîtes. Donc, à un moment donné, cette... Aujourd'hui, la qualité, quand même, physique, elle est très, très forte. Mais je referme juste cette parenthèse pour revenir à l'intervention d'Horizon, avant de départ. Vous disiez, vous êtes à ça depuis 2009. Quelles sont aujourd'hui un peu les choses concrètes qui se dessinent par rapport à votre travail sur le quartier, avec les habitants du quartier ? Qu'est-ce que vous estimez que cela produit entre les individus, entre les structures, entre les associations, à l'intérieur même du quartier, et sur la façon dont le quartier est vu depuis d'autres points de la ville ? Je peux poser ma question ? Parce que c'est un autre point de vue. J'aurais aussi voulu, si on pouvait avoir un éclairage, comme dans les communautés très fortes quand même. Et du coup, là, on est passé dans les communautés virtuelles, on a fait le chemin dans l'autre sens. Alors que là, on est sur des communautés virtuelles très fortes qui sont passées à un besoin de rencontre réelle. Donc du coup, là, il y a peut-être un autre chemin. Alors, sur la première question, ce que cela produit, c'est justement peut-être, oui, effectivement, pour rester assez modeste, mais l'inscription, sans rester que sur le numérique, mais de processus un peu plus collaboratifs, un peu plus participatifs, ouverts, je dirais, tout simplement, c'est ça. C'est-à-dire, on a des modes d'organisation, même à l'intérieur du monde associatif, qui sont très variés, donc on voit bien que, c'est pas une critique, mais c'est une manière de faire. Donc peut-être que ce qui change un peu, c'est cette capacité à accueillir des choses, à être relativement dans une forme ouverte, à l'inattendu, à tout un tas d'éléments qui d'habitude sont un petit peu mis de côté, puisqu'il y a un rythme qui est normalement difficile à modifier. En général, en tout cas, il n'y a pas de révolution non plus là-dedans. Après, quand, par exemple, on se met à construire une place et puis à prendre une année pour réfléchir à quoi elle peut ressembler, ou on utilise aussi du numérique, parce qu'on passe par des groupes Facebook, on passe par des outils assez classiques de questionnaire, mais quand on peut passer sur des tablettes, pour pouvoir faire plus facilement les données, les données à voir aussi. Donc, quand on ne résume pas d'une enquête, comment les gens déviennent sur l'autre, comment ils réagissent à ce qui s'est passé, comment ils ressentent ce qui est produit, ça crée des opportunités dans l'espace réel qui portent des petites étincelles. On se réunit autour de ça, je pense que c'est vrai que la dimension physique, je pense qu'elle est vraiment essentielle. en tout cas, on voit qu'elle est au démarrage de tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que ce prétexte presque de la rencontre, de créer un espace comme ça, c'est pas pour ça, en fait, on se retrouve en vue, mais c'est effectivement toutes les interactions, toutes les rencontres, tous les projets qui, en fait, sont venus de ça. Et donc, il y a, pour partir de ça, on a rencontré, notamment un jeune qu'on a rencontré très, très en amont sur cette place. Et, bon, depuis, il y avait des parcours un peu compliqués dans cette plan de vie, mais on est allé jusqu'à créer une communauté, justement, d'artistes, de la musique. On a relié cette communauté au studio du Shadow, qui est un studio de son qui est de bonne qualité. On a essayé de les faire remonter, petit à petit, comme ça, en compétences, sur des domaines qui étaient tout à fait annexes. On a relié le numérique, parce que là-bas, il y a beaucoup de questions comme on fait du son aujourd'hui. Et, du coup, eux, ils ont appris plein de trucs. Ils ont apporté aussi leur énergie et leur manière de faire, et de ce qu'ils ont, ainsi de choses. Donc, c'est ces mondes qui se rencontrent un peu, qui se perturbent. Et, après, sur les communautés dans ce sens-là, je pense que, enfin, moi, je ne vois pas tellement de ruptures, je crois que ça va et tout dans tout le sens aujourd'hui. On se constitue dans l'espace physique, on se retrouve dans des groupes, on réfléchit on est vous-même l'usage du téléphone on voit qu'il y a alors il y a aussi c'est vrai que ce qui est intéressant c'était de noter effectivement que tous les groupes d'âge n'ont pas le même accès à tout ça et que donc sur notamment sur les jardins partagés les dames plus âgées des groupes, aujourd'hui on fonctionne beaucoup avec le SMS j'ai des groupes SMS avec 50 personnes et on essaie de communiquer donc on voit que c'est des groupes réels pour se constituer virtuellement mais avec un peu du low-tech dedans et ça marche aussi enfin c'est un peu pareil et au point de vue de là est-ce que c'est un peu plus croisé ? alors ça je pense que c'est non je pense qu'il y a puis bon alors on se demande parce qu'en fait le principe c'est Pierre Vivien au début il a conçu le quartier comme des unités de voisinage des villages donc en fait on voit bien que la nature même si on a déconstruit un peu aussi la rénovation urbaine a ouvert des voies des passages des voies de circulation mais je pense qu'il y a inscrit beaucoup plus profondément et dans d'autres choses que le pur matériel les usages, les modes de fonctionnement et on voit que ça évoluera sans doute peut-être avec le temps donc on essaie effectivement de créer des pôles là et là essayer de diversifier les mailles pour que les gens circulent bon pour l'instant en tout cas dans ça il y a encore cette forte voilà ça mettra tout le temps à vous je pense si ça vous est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont visité l'Otma il vit habituellement ah oui et pas réellement parce que finalement si on regarde comment on utilise Google Maps ou OpenStreetMap il y a des gens qui sont devenus des spécialistes du voyage imaginaire tiens ils ont envie d'aller dans un quartier de locales où ils vont aller voir il y a un côté voyeur l'expérience c'est pas la même mais voilà il y a bien cette expérience cette expérience elle est très limitée parce que en termes de compréhension d'un lieu Google Maps on ne capte rien d'un lieu comme ça le sent par contre c'est vrai que j'ai acheté les 3D on voit que les circulations sont très fortes c'est-à-dire qu'on reste pas forcément dans sa maille quand on a ce rythme initiatique de rentrer dans le cadre virtuel on voit qu'il y a beaucoup plus de circulation parce que mentalement dans leur parcours avec cette limite physique qui est enlevé finalement on a des points de regard quand même très forts dans tout le quartier donc comme on bouge beaucoup plus vite on va à l'Ontitale on va donc peut-être que là il y a quelque chose qui se déclose donc on va faire ça mais c'est vrai que la navigation de Google Maps on avait eu c'est que ça un peu aussi dans l'archive on était allé faire un projet à Mexico et on avait essayé de repérer tout un tas de choses sur internet pour comprendre un petit bout de quartier et puis bon en passant deux jours sur place on a compris qu'on avait rien compris il y a des caméras qui filment en lève il y a des gens qui vont voir dans quel temps il fait il y a de la neige sur est-ce que oui c'est plutôt regarder la récordée parce que la récordée c'est deux etc on a fait ce voyage avec la communication oui je me demandais en termes de rapport presque économique il y a une ingénierie financière derrière ce qu'elle est faite c'est une association je crois oui et c'est plutôt la vie qui finance je pense est-ce que la contribution des habitants est posée est chiffrée en temps est valorisée est-ce qu'il y a des je sais pas des chantiers d'insertion parce qu'on a été payé pour ce qu'elles ont fait enfin voilà c'est ça c'est quelque chose qui a fait c'est à priori totalement bénévole pour avoir un meilleur quartier un quartier plus sympa plus grand nombre plus grand déval alors il y a beaucoup 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 de bénévolat mais par contre sur les chantiers ouverts ou les chantiers de construction ou les projets de Germain partagés en règle générale il y a toujours il faudrait qu'il y a avoir des on est soutenu aussi un peu par la Fédération de France par notre structure donc on essaie d'élargir aussi un peu à notre sorte de financement mais mais sur tous les chantiers il y a toujours eu au minimum un emploi effectivement avec des gens qu'on a croisés sous place qui avaient besoin envie de participer de travailler mais sur un engagement vraiment fort et on fait cette différence cette distinction entre le bénévole qui a la possibilité de venir et s'il vient pas c'est grave et effectivement un engagement dans le sens d'un emploi plus classique et là c'est important qu'on puisse se retrouver tous aussi même si c'est symbolique aussi voilà mais bon après c'est des moyens assez faibles mais on essaie toujours de garder cet équilibre dans les moyens et puis il y a des choses comme des quartiers de l'actuel c'est important donc là c'est super c'est important encore une autre question pour un tas beaucoup plus sinon en attendant je veux juste répondre à l'interpellation tout à l'heure parce que la plupart c'est tout à fait juste je ne pourrais pas en cause le fait qu'on ait besoin que tout sera dématérialisé pas du tout c'est le mode d'organisation la cathédrale de Strasbourg n'a pas été construite par un truc par un site c'est d'autres modes de coordination il y avait plein de monde qui travaillait avec des chefs mais c'était d'autres types du contrat c'est vraiment la nature du contrat ce que vous avez dit sur le salariat et pour répondre un petit peu à la question sur l'économie quand même ce n'est pas du tout un modèle que je prends pour par ailleurs plein d'autres choses je ne sais pas si ça aurait pu bien comprendre à sous-peser tous les enjeux qui sont derrière mais on voit bien que peut-être que derrière tout cela il y a des types des types modèles des revenus universels 1 000 euros ou 1 500 euros donné à tout le monde et après chacun s'implique avec d'autres motivations ça répondrait à ça je ne sais pas ça a plein de vos inconvénients ce genre de modèle mais en attendant ça répondrait en tout cas à un certain nombre de ses besoins très fortement oui j'avais juste une dernière question par rapport à Christine et par rapport justement à Roupière et au déplacement virtuel quand on a tout été préparé qui nous ont expliqué que l'application sur les récits pouvait aussi être utilisée pour les migrants c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir comme ça en superposition enfin ces nouveaux outils nous permettent aussi d'avoir une vision plus juste et pour eux pour des problématiques comme ça mais il y en a sûrement plein d'avoir aussi une trace plus prégnante plus juste d'une réalité et je trouvais ça aussi assez intéressant par rapport à ces nouveaux outils qui inscrivent le territoire autrement ou du vécu après sur les parcours des migrants là ce qu'on observe c'est très compliqué parce qu'on ou même sur les récits en globalement quand on a un procureur d'histoire parce qu'on ne sait plus vraiment où citer on ne sait plus combien de temps vraiment en fait après en recherche c'est plus que cette cartographie qui est flou j'ai mis le temps qui est flou parce qu'on ne sait plus où placer les migrants notamment sur les parcours en mouvement c'est juste horrible ça ne sert vraiment pas à l'édition mais c'est ça aussi en termes de recherche c'est ça il y a des enjeux par contre ça effectivement c'est développé par des chercheurs au départ pour faire ton effet de laisser le film et c'est en discutant beaucoup de géobus d'animation on aura fait remarquer que c'était possible et du coup il y a des gens qui testent justement cette modalité de la représentation parce que ça permet de parler d'un lieu de quand même le mentionner dans le médecine de dire que ça fait bien et de montrer aussi donc on remet plus d'humains c'est ça c'est vraiment on est toujours que ça déshumanise mais finalement ça peut remettre vraiment plus d'humains mais là on est sur là on est justement sur le numérique il arrive à la fin c'est un outil traitement de l'information mais le recueil de l'information n'est pas numérique on est plus que dans ce qu'on fait avec les sketchmaps ou avec plus de jeu de reconsultation spatiale quand on fait la diminution d'espace après on est les traits en numérique mais le mode de recueil c'est pour ça les travaux de mise au milieu par exemple à une population défavorisée pas dans la même langue on ne peut pas forcément travailler avec les tablètes numériques mais le mode de relation pour reculir de l'information sur le téléphone et c'est intéressant cette idée de flou en quantifiant ce flou ça donne des informations aussi sur l'état psychologique et l'état de capacité à capter ce qu'est son environnement et ça c'est une donnée en soi c'est une donnée c'est juste comment on a comme on a présenté voilà parce que ce sont les cartes je sais pas que les autres ce sont ici bon merci les 18h50 on va vraiment s'arrêter désolé parce qu'il y a encore beaucoup de choses à éventuer on va tenter de pouvoir mettre à disposition les contenus qui ont été évoqués aujourd'hui via des sites d'agé digital je prends en sorte qu'il y ait des liens aussi vers la médiathèque pour que vous puissiez éventuellement retrouver les liens qui ont été évoqués aujourd'hui voilà si vous voulez aller vous-même visiter l'autorité en 3D ou aller faire vos cartes de théoriste voilà que vous trouviez comment nous dirons malheureusement on va pas pouvoir montrer c'est pour tout dans le couloir puisque c'est pour tout vous-même – Sous-titrage FR 2021